Bonjour à tout le monde. Entre deux averses, aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'une taille de restauration d'un vieux griottier que j'ai. Je pensais à l'abattre, mais finalement, cette année, je vais le cultiver pour avoir mes fruits, mes cerises. C'est des griottiers pas trop sélectionnés. J'ai rapporté de l'Élocode il y a vingt quelques années. Ça, c'est des rejetons d'un non-griottier que j'avais rapporté. Donc, si vous remarquez qu'il est complètement obligé, je vais parler des tailles de restauration. Je vais vous dire ce que je vais faire avec ça pour avoir des fruits cette année. En fait, il y a trois griottiers là-bas. Alors, je vais m'approcher. Je les ai négligés comme vous le voyez. La première chose, je les ai négligés parce que j'ai des griottiers de la série Romance qui produisent beaucoup plus, des fruits de meilleure qualité, la densité de fruits est bien meilleure. Tandis que ça, les fruits sont plus petits, moins intéressants pour le goût et tout ça, mais c'est quand même des bons fruits pour cuisiner. Donc, cette année, je vais être bien content de les avoir. Donc, on voit qu'il y a un ramassis de branches là. Si je regarde le bas, ça part. Il y a comme trois troncs. Il y a une fourche mal placée là, une autre fourche. Puis ça se promène. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais enlever ce qui est mort. Bonne nouvelle, il n'y a pas grand-chose de mort. Mais il y en a un petit peu pareil, je vais l'enlever. La deuxième chose, je vais enlever ces branches-là. Ça, c'est des branches qui vont... une charpentière à l'autre. Puis c'est des branches qui se touchent. Ça va juste faire des problèmes. Toutes ces branches-là, je vais enlever ça. Donc, je vais dégager complètement le centre de l'arbre. Alors, je vais commencer entre les charpentières. Puis après ça, je vais venir ici dans le milieu. Puis tout ce qui se touche... Regardez, là, vous avez un bon exemple. Quand deux branches se touchent, il y en a une des deux qui meurt. Celle-ci, cette brindille-là, elle est mort. Donc, je vais choisir aussi... Quand il y a deux branches trop proches, bien, il y en a une des... je vais garder la plus belle, puis celle qui a le meilleur espacement. Après ça, je vais enlever des branches comme celle-là, qui ne donnent pas grand-chose, puis qui s'en vont s'accrocher contre mon arousier meurt. Ça, il n'y a pas grand-chose de bon. Je vais la couper dans le bas. Voyez-vous ? Puis je vais enlever les branches qui n'ont pas assez de lumière. Ça, c'est mort. Alors, tout ce qui est dans le bas, là, ça veut juste mourir. Ça, c'est mort. Donc, toujours attention, en faisant attention, on va regarder les bourgeons à fruits et les bourgeons à fleurs. Ça, ici, c'est un bourgeon à fleurs. On voit bien, on voit bien ici, là, il y a plusieurs bourgeons, des beaux, gros bourgeons. Tandis qu'ici, il y a des bourgeons à feuilles. On en voit bien ici, des bourgeons à feuilles. C'est des tout petits bourgeons collés contre la branche. Quand je vais choisir mes branches, surtout que cette année, tu sais, ces jours sont comptés, lui, parce que je veux les remplacer par des escas. Mais si je veux des fruits, je vais faire bien attention, puis je vais essayer de garder ces bourgeons à fruits, là. Ça, c'est pour celui-ci. On va passer, puis on va aller voir l'autre à côté. L'autre à côté, il y a deux troncs. On va essayer de s'approcher. L'autre à côté, il y a deux troncs. Beaucoup de branches qui vont vers l'intérieur. Ils montent très haut. Je vais étoper aussi, parce que je ne veux pas aller chercher des cerises à 600 mètres dans l'air. On voit toutes les branches, là. Ça ici, théoriquement, si je voulais la faire produire, je pourrais l'amener comme ça un petit peu. Tout ce qui touche, je vais l'enlever, mais en gardant mes gros bourgeons floraux. Fait que même chose. Cette branche-là, pour vous donner un exemple, elle s'en va, puis elle fait du trouble par là. C'est sûr que je l'enlève. Je vais dégager le centre. Je vais m'arranger pour que mes branches ne se touchent pas entre elles. Ici, j'ai un autre arbre. Il y a trois. Il y a deux troncs. Il y a une fourche dans le bas. Il est mal foutu. En fait, je voulais plus que ça fasse une séparation entre les deux côtes. Ça me fait une séparation visuelle quand je suis sur mon balcon. Les deux voisins, on ne se voit pas quand je fais pousser ces cerisiers-là. En même temps, ça me fait des fruits. Ça fait que j'en ai profité. Si on regarde là, regardez comment c'est mélangé entre les... Si je m'en vais d'en bas en haut là, j'ai mes deux troncs. Tout ce qu'il y a là entre les deux là, tout ce qui se touche, tout ce qui va vers l'intérieur, tout ce qui est mort. Je vais faire un gros ménage là-dedans. Toujours en essayant de garder... Il va fleurir beaucoup, là, cet arbre. Il va me donner beaucoup de cerises, celui-là aussi. Donc, j'ai trois grillatiers, ici, qui vont me donner... Tiens, je vais dégager l'allée, ici, entre la clôture pour pouvoir passer. Là, j'ai dégagé comme 50-60 cm, comme ça. Je laissais passer les branches par-dessus. Puis, le feuillage, je faisais mon affaire pour l'intimité. Mais là, il est dû pour inclinable, si je veux faire... Si je veux avoir des belles-terises. Et quand je vous parle des branches qui meurent, là... Quand ils sont dans le milieu, ça, c'est tout mort. Celle-là, ici. Parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Tout ce qui n'a pas de soleil ne peut pas faire de fruits. Regardez, ça, c'est mort. Il est en dessous des autres branches. Ça fait qu'il n'y a pas assez de soleil. Ça, c'est mort. Donc, tout ça, là... Je vais... Je vais enlever ça. Ça fait que je vais me reculer un petit peu. Tiens. Ça, c'est ma haie. J'ai trois grillatiers. Ça ne se rend pas tout à fait jusqu'au fil électrique, là. Mais je vais la faire un beau ménage. Ça va me prendre peut-être 3 ou 4 heures, là. Puis, je vais avoir... Je vais avoir des... Des grillotes en masse si je veux faire... Les congelés, si je veux des tartes, là, c'est-à-dire. Merci. Merci.